Bonjour à tous, merci, merci d'être là, merci d'être toujours présent à ces méditations collectives. En tout cas, on est vraiment ravis parce qu'on voit qu'il y a une... Vous êtes toujours aussi nombreux, on voit même assez régulièrement une petite augmentation de la fréquentation de ces méditations collectives. Alors je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui ont une famille, il faut s'occuper des enfants à 9h30, c'est... En pire, on a peut-être envie de faire la gare ce matinée. Donc, mais voilà. En tout cas, vraiment, merci, merci du fond du cœur. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais donné lors d'une méditation collective, je vous ai parlé de la gratitude, on a même fait un exercice sur la gratitude. Je réalise vraiment à quel point c'est vraiment une clé vers le bonheur, vers la réalisation de soi, de cette quête. J'en ai déjà beaucoup parlé, je vous renvoie évidemment à cette méditation collective sur laquelle on a même fait un exercice pratique sur la gratitude, d'être capable de remercier, déjà de remercier pour les plus petites choses que l'on reçoit, de façon à ce que notre esprit réalise vraiment la chance, qu'on a beaucoup plus de chance qu'on le croit, qu'on l'imagine. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir tendance, il y a toujours le mental qui revient au galop, mais qui dit oui, mais, parce que le mental, lui, va toujours se trouver une bonne raison d'être malheureux. Et puis, on peut presque parfois faire des concours de malheur comme ça. Et c'est pour ça que je charriais parfois des personnes qui venaient dans mes cours et qui se plaignaient de leurs difficultés. Aujourd'hui, on fait un concours et puis on trouve toujours évidemment plus malheureux que soi. Alors, je sais qu'il y a des expériences qui sont véritablement cuisantes, et j'ai eu droit à mon lot tout au long de mon existence, mais elles nous interpellent aussi. Elles nous interpellent dans le chemin qu'on a emprunté. Elles nous donnent l'occasion de transformer véritablement notre vie. Les bouddhistes disent que la souffrance, c'est vraiment un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. C'est vrai que parfois, on peut ressentir des choses véritablement lourdes, difficiles, violentes parfois, des émotions très violentes qui vont s'élever à la conscience et qui vont vraiment complètement nous masquer, nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, de perdre notre recul. Donc, c'est là où la méditation est vraiment très, très importante. C'est l'entraînement de l'esprit. Malheureusement, on est dans une culture... Alors, évidemment, on parle beaucoup de méditation aujourd'hui dans une culture, mais c'est encore très balbutiant. Il y a beaucoup de folklore. Il faut bien le reconnaître, si on compare à nos amis indiens ou tibétains qui pratiquent la méditation depuis des millénaires et qui ont cette capacité à prendre du recul quand on voit ce qui est arrivé au peuple tibétain. Il y a eu très, très peu de suicides dans ce peuple et ce n'est pas par hasard parce que cette pratique du détachement se recule par rapport aux circonstances et aux événements où on est capable, par la pratique, de les voir comme des mouvements qui se produisent dans une existence. Cet entraînement de l'esprit est véritablement quelque chose de précieux et vraiment, je vous recommande de ne pas le négliger. C'est toutes ces graines que vous plantez tous les jours avec la pratique encore et encore et encore et de s'entraîner vraiment... Je vois parfois des personnes même qui ont des années de pratique. Il y avait quelque temps, une personne qui m'avait écrit après 30 ans de pratique, il était complètement effondré parce que sa femme avait chopé un cancer et lui était très versé, il était prof de Qigong, de Tai Chi, il pratiquait la méditation depuis 30 ans. Mais je me suis interrogé sur sa pratique parce que cette pratique, elle nous prépare, elle nous prépare à tout et ce qu'on pourrait considérer comme le pire parce qu'on a une vision de la mort qui est terrible, qui est extrêmement sombre. D'ailleurs, c'est pour ça que dans notre culture, on parle de la fin de la vie alors que ça fait partie, la mort fait partie de la vie, c'est dans le contrat, ça va avec. Nous, on essaie de séparer les choses et de se dire, ça y est, j'arrive en bout de course, c'est la fin de ma vie. Alors que la vie continue, elle continue la vie. Mais si vous n'avez pas pris conscience de ce que vous êtes réellement par nature, ce que vous êtes fondamentalement, évidemment, vous voyez votre corps qui dépérit, votre existence qui avance et vous savez que les choses commencent à se délier pour vous et vous vous approchez. Pour les jeunes, c'est moins évident. On voit ça de très, très loin. Mais bon, on sait très bien que tout peut nous arriver. Mais quand on voit, on commence à faire la queue, on n'est plus près du guichet. Et donc, on va dire, au revoir, c'est mon tour. Mais si on ne s'est pas préparé, si on n'a pas préparé, on n'a pas entraîné son esprit. Et surtout, on n'a pas cultivé durant toute son existence. Parce que comme disait Dalai Lama, on meurt comme on a vécu. Donc, si on a passé son temps à s'angoisser, à s'inquiéter, ou alors à commettre des méfaits, à faire des sales coups aux voisins, ou à ses amis, ou ce genre de choses, où on a eu une vie pas très joyeuse, évidemment, on va mourir, on va partir comme on a vécu. Et puis, on reprendra dans sa prochaine vie, on reprendra sa vie là où on l'a laissée. Donc, l'histoire va recommencer. Alors que si, là, dès maintenant, vous vous dites, et c'est ça qui est vraiment précieux chez l'être humain, c'est qu'à la différence de l'animal, c'est que nous, nous avons la capacité à prendre notre vie en main, à vraiment décider de notre destin, à le construire, à créer la vie à laquelle on aspire. Alors, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que beaucoup de personnes ont une tendance à accuser les conditions extérieures, ou les autres, d'être l'obstacle à leur bonheur. Mais ce n'est pas les autres. Les autres, ils sont juste le reflet de ce qu'on porte en nous. Comme disait Chimé Nzing Poche, le répétait souvent, il disait, les obstacles, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont en toi, on ne les cherche pas à l'extérieur. Ils sont vraiment en toi, dans la perception qu'on a de la réalité. Et c'est toutes ces perceptions, toutes ces représentations mentales qui conditionnent notre existence. Et là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que là, nous avons quelque chose à faire. Nous pouvons réellement réformer notre esprit, nous pouvons véritablement le transformer par la force de la méditation, par la puissance de la méditation. Mais ça demande évidemment de la pratique, ça demande de la patience aussi. Parce qu'on est dans une culture où les gens veulent que tout aille vite. Alors, ils sont prêts à faire des choses extraordinaires, comme des montées de Kundalini, où ils essaient d'accélérer. On ne peut pas tirer sur la rose pour la faire pousser plus vite. Et c'est d'ailleurs Chris qui disait, chaque jour suffit sa peine, mais tous les jours, on pratique, on pratique, on pratique, encore et encore et encore. Et on commence à s'établir de plus en plus dans la conscience claire de notre vraie nature, de ce que nous sommes véritablement, au-delà des nuages qui, eux, passent, tous nos obscurcissements mentaux, tout ce qui vient trahir cette paix intérieure, toutes nos qualités humaines, que sont l'amour, la compassion, la bienveillance, la joie, tout ce qui va avec aussi. On retrouve toutes ces valeurs nobles aussi, de respect, d'humilité, qui font qu'on réalise que nous sommes tous dans la même soupe, on est tous pareil, tous identiques. Donc on apprend à s'aimer, à se respecter, à mettre de l'amour un peu partout dans sa vie, à être des semeurs de joie aussi, autant que possible. Et tout ça, ça demande évidemment de la pratique, de l'entraînement. Et c'est vrai que, combien de fois j'entends des personnes se plaindre, « Ouais, mais mon mari, il est comme ci, ma femme, elle est comme ça, mes gosses, ils m'emmerdent, mon patron, il me fait chier, et puis le gouvernement aussi, puis vous avez vu ce qui se passe en ce moment, etc. » et puis on arrive, le mental est très habile à essayer de trouver toutes les bonnes raisons qu'on a d'être malheureux. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on remet de la souffrance et du malheur dans le monde. C'est pour ça que, combien de fois je vous ai répété, pendant ces méditations collectives, on veut qu'il y ait plus d'amour dans le monde, on veut plus d'amour dans notre société, mais on n'en met pas. Donc, comment voulez-vous que ça arrive un jour ? Donc, si on commence à en remettre, c'est bien. Alors, il y a aussi le mauvais truc que les gens disent, « Oui, mais les autres, ils ne le font pas, alors pourquoi je le ferais ? » Vous imaginez, si vous pensez comme ça, on n'y arrivera jamais. C'est donner, faites, apportez, nourrissez, mettez tout cet amour. Ça vous revient un jour. Moi, je peux vous assurer, je vois de là où je viens, j'ai été SDF, j'ai été battu, laissé dans un fossé pour mort, j'ai fait des choses vraiment épouvantables, j'aurais pu être plein de haine, plein de colère, et je l'ai été à une époque, mais toute cette colère me revenait finalement. C'est cette colère qui crée la souffrance, qui crée l'enfer finalement. Et donc, j'ai vite compris qu'il fallait abandonner ça et cultiver malgré tout, malgré l'adversité, continuer à cultiver l'amour et la compassion. Et aujourd'hui, je récolte les fruits de ce que je vais semer. Pensez vraiment, j'adore cette image, parce que moi, je suis un petit peu jardinier à mes heures perdues, mais j'adore cette image du jardinier. Vous savez, même là, vous voyez, c'est l'automne, on prépare la terre pour le printemps, on commence à mettre des choses en place, on crée des conditions pour le printemps, on commence à semer quelques graines aussi qui vont se manifester tout de suite au printemps, mais surtout la terre qu'on commence à préparer. Et c'est quelque chose qui est magnifique. Et puis, toutes les graines que vous choisissez, vous allez les planter au bon moment, vous allez leur donner les conditions tout à fait favorables pour qu'elles puissent pousser, et ça va arriver. Et vous semez, vous semez pour demain, vous ne semez pas pour aujourd'hui. Les gens veulent des résultats tout de suite, ils veulent que tout change tout de suite. Seulement, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce qui s'est passé avant, toutes ces causes et conditions. Vous savez, je regarde, d'ailleurs c'est rigolo quand vous regardez la télévision, que ce soit les reportages, mais aussi les téléfilms, etc. Il y a vraiment cette vision, comment dire, très manichéenne, et puis très fermée, où on voit vraiment cette... comment on voit que les causes du bonheur, on considère qu'on les attribue à l'extérieur. Si on a des conditions qui sont heureuses, bonnes, favorables, alors on peut être heureuse. Si les gens sont gentils, s'ils sont agréables, etc., alors je peux être heureuse. C'est sûr que c'est plus agréable d'avoir des gens sympathiques, mais le bonheur c'est d'abord en vous. Les gens peuvent être grincheux autour de vous, et vous, vous pouvez être parfaitement joyeux, être tout à fait à l'aise. Vous savez, quand j'ai vécu une expérience extraordinaire quand ma mère a décédé, j'étais encore jeune, mais j'étais déjà très pratiquant, je pratiquais beaucoup depuis mon adolescence, et j'ai accompagné ma mère au moment de la mort. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire, parce qu'au moment de sa mort, j'étais là avec elle, je l'ai accompagnée, et puis deux jours après, deux, trois jours après, c'était l'enterrement, donc j'habitais à Strasbourg, je faisais la navette vers Nancy, puisqu'elle était au CHU de Nancy quand elle est décédée. Et puis pendant les dix derniers jours de sa vie, parce qu'on a appris qu'elle avait un cancer fulgurant, et les dix derniers jours, avant sa mort, je faisais la navette entre Strasbourg et Nancy presque tous les jours, en plus de toute mon activité. Et donc j'allais la voir, et j'étais là avec elle. Et puis quand elle est décédée, évidemment toute ma famille s'est effondrée, tout le monde était vraiment dans un état vraiment terrible, vraiment une grande souffrance, un grand désarroi, vraiment j'avais l'impression que le ciel leur était tombé sur la tête. Et je continuais toujours pratiquant au corps, de rester vraiment avec l'amour, la compassion pour l'autre. Et trois jours après, j'ai pris la route pour aller à l'enterrement de ma mère, et là j'ai vécu sur le trajet quelque chose d'extraordinaire, un moment de paix immense. Et quand je suis allé à l'église, tout le monde était effondré, et curieusement je ressentais une joie fantastique, je sortais ce lien avec ma mère, parce que je l'accompagnais dans l'amour, quand vous aimez vraiment, je parle d'amour inconditionnel, je ne parle pas d'amour attachement, je ne parle pas de cet amour affectif qui crée la souffrance, mais vraiment de cet amour inconditionnel, vraiment d'aimer l'autre pour ce qu'il est, de lui souhaiter, de l'être un peu plus, et de vraiment réaliser, de se réaliser pleinement, de connaître le bonheur, c'est ça vraiment l'aspiration au bonheur. L'amour, c'est vraiment de souhaiter aux autres, de trouver le bonheur, de réaliser les causes du bonheur. La compassion, c'est qu'il se libère des causes de la souffrance, c'est vraiment ça, il y a une incompréhension dans une culture, c'est si j'ai de l'affection, si je peux aimer l'autre, mais derrière, c'est sous couvert de possessivité. Vous voyez bien qu'on ne peut aimer les gens que si on les possède, si on ne les connaît pas, on s'en fout, ils ne nous intéressent pas, on n'a pas de compassion pour eux, ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas mon fils, ce n'est pas ma femme, c'est pourquoi je les aimerais. Donc, ça n'a aucun intérêt, c'est de l'amour sous condition. C'est pour ça que dès que votre femme n'est plus votre femme, dès que votre mari n'est plus votre mari, c'est plutôt de la haine qu'on a, ce n'est pas de l'amour. Et cet amour, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que vous créez vraiment en vous-même un univers, l'univers dans lequel vous baignez tous les jours, et c'est ça qui crée le bonheur. Et donc, j'ai vraiment vécu cette... Bien sûr, j'ai eu une phase de tristesse parce que je savais que je ne la verrais plus, mais ça a été vraiment un moment fantastique parce que l'amour donne ce lien avec les autres, elle vous relie aux autres, et vous n'avez jamais ce sentiment de perte, parce que souvent les gens disent « j'ai perdu un proche », vous ne l'avez pas perdu, si vous l'aimez, si vous l'avez aimé, si vous l'aimez, vous ne le perdez pas. Vous restez, il y a cette espèce de lien indéfectif qu'on ne peut pas expliquer. Vous savez, c'est comme Shimen Zimpoche, quand il est décédé, quand j'ai appris son décès, je n'étais pas du tout affecté par sa mort, et pourtant c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais c'est parce qu'il m'a donné vraiment cette liberté extraordinaire d'être ce que je suis, de ressentir cet amour, et il n'y a pas de sentiment de perte. Alors bien sûr, il me manque, parce que j'aurais même encore beaucoup de questions à lui poser aujourd'hui, mais c'est vraiment fantastique, et Gérard Duruse aussi, qui a été mon ami pendant 30 ans, ami et mentor pendant 30 ans, mais je n'ai pas ce sentiment de perte, il n'y a pas ce sentiment de perte, parce qu'il y a toujours eu l'amour, et quand il y a l'amour, il n'y a pas de sentiment de perte. Encore une fois, j'insiste, je ne parle pas d'amour-attachement, je parle vraiment de cet amour, comment dire, je n'aime pas utiliser des mots, il y a même des personnes qui préfèrent utiliser le mot bienveillance, mais c'est bien au-delà de la bienveillance, c'est beaucoup plus que ça, ce n'est pas seulement vouloir être bénéfique aux autres, c'est vraiment cet amour qui relie les êtres, et si on arrivait vraiment à ça dans notre culture, ça serait vraiment fantastique. Il y a beaucoup, Dalaï Lama le disait, il n'y a pas très longtemps, dans une interview, il y a beaucoup trop d'égo-centrisme, beaucoup trop d'égoïsme, les gens sont trop centrés sur eux, trop vraiment, nous on aime que soi, que c'est bien, et comme je disais tout à l'heure, on limite, notre champ est très étroit, et c'est pour ça que quand quelqu'un disparaît, on se sent complètement démuni, alors que si vous aimez, si vous aimez tout le monde, je ne parle pas d'aimer, ça veut dire ne pas avoir des relations avec, parce qu'il y a des personnes avec qui je ne voudrais pas avoir de relations, ils sont tellement épouvantables, que ce n'est pas la peine, mais vous pouvez, et c'est peut-être plus de raisons d'avoir de l'amour pour eux, parce que ça peut les aider peut-être à se libérer de cette tendance égocentrique, désagréable, vous savez, il y a des personnes qui ont développé une telle personnalité, vraiment épouvantable, personne ne veut être avec eux, parce qu'évidemment, ils se sentent seuls, ils ont créé un désert autour d'eux, et c'est bien ça qui est triste, donc on peut avoir de l'amour pour eux, on peut vraiment avoir de l'amour, puissent-ils vraiment se libérer de leur tendance égotiste, pour qu'ils puissent retrouver du lien avec les autres, recréer, avoir de l'amour, c'est dans ce sens, vous voyez l'amour, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas parce que vous ne devez pas avoir, vous ne pouvez pas avoir des relations avec tout le monde déjà, et puis c'est très compliqué, il y a des personnes qui rendent la relation très très compliquée, donc ce n'est pas possible, donc autant chercher, autant avoir des relations avec des gens avec qui c'est plus facile, avec qui c'est simple, ou partager vraiment de manière authentique, donc vous créez cet univers avec certaines personnes que vous appelez vos proches, mais néanmoins, élargissez le spectre de votre bienveillance, de votre amour à l'égard d'autrui, pour que vous ne vous sentirez jamais seul, jamais, c'est d'ailleurs un sage tibétain qui disait que vous vous sentez seul parce que vous n'aimez pas, c'est parce que vous êtes vraiment sur votre petite île, et vous ne vous ouvrez pas aux autres, ça ne veut pas dire que vous devez sortir, courir, sauter dans les bras de tout le monde, ça n'a rien à voir avec ça, c'est de là où vous êtes, vous pouvez vraiment aimer les autres, et si vous avez vraiment cet amour pour vous, je vais aller autour de vous, et vous créez vraiment l'univers dans lequel vous baignez tous les jours, tous les jours, parce que rappelez-vous, quand vous aimez, vous baignez dans votre propre amour, dans l'amour que vous donnez aux autres, donc vous êtes le premier bénéficiaire, vous êtes le premier bénéficiaire quand vous aimez, et ça fait du bien à tout le monde, alors après, est-ce que les gens le prennent ou ne le prennent pas, ça c'est leur problème, c'est pas, vous vous y pouvez rien, s'ils ne l'accueillent pas, ça c'est leur liberté, mais vous, voilà, vous rayonnez, vous êtes comme la fleur, comme on fait dans la pratique, vous êtes comme la fleur qui s'ouvre le matin, et qui libère sa fragrance, et qui le répand partout, alors il y en a qui ont le nez bouché, donc ils ne reçoivent pas, ils ont le nez bouché parce que bon, voilà, ils sont plein, plein d'obscurcissements mentaux, plein de croyances, plein d'idées, plein de concepts, plein de certitudes, ils sont sûrs que, voilà, le malheur les accable, qu'ils n'ont pas droit au bonheur, qu'il y a des gens comme ça qui entretiennent leur malheur toute leur vie, et ils sont malheureux toute leur vie, évidemment, puisqu'ils le cultivent, évidemment, vous récoltez ce que vous semez, donc si vous cultivez tout le temps, ce genre de choses, forcément, c'est ce qui arrive. Donc voilà. Alors, je vous avais demandé la dernière fois, mais quand on a fait un direct, je lui ai dit, envoyez-moi les questions. Malheureusement, j'ai eu des questions d'ordre thérapeutique, je ne voudrais pas, je ne souhaite pas faire de ces méditations collectives une séance de thérapie, ça veut dire des questions plutôt d'ordre peut-être philosophique, peut-être les difficultés que vous avez à mettre en application, vos pratiques, donc plutôt ce genre de questions pour essayer de faire avancer les choses, que ce soit une source d'inspiration, parlez-moi, je ne sais pas, d'amour, de compassion, d'interdépendance, peut-être si vous ne comprenez pas bien ce que c'est que la vacuité, par exemple, si on peut aborder le sujet, évidemment, comme je viens de le dire, de l'amour, de la gratitude, tous ces aspects, n'hésitez pas vraiment à me poser des questions, je suis là pour ça. Donc voilà. Alors, la dernière fois aussi en direct, vous l'avez dit, on peut s'amuser à faire un petit rituel, si vous vous rappelez, le jeu de cartes, de réaliser, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que d'abord, j'ai oublié de dire, bonjour au nouveau, merci d'être là, vous voyez, c'est ce jeu. Voilà. Alors, il y a un tirage plus complet qu'on peut faire avec cinq cartes, vous mettez au centre votre aspiration, à droite, les éléments qui peuvent vous aider dans votre réalisation, à gauche, vous mettez les obstacles, ce sont les correspondants aux obstacles, en bas, ce sont les solutions possibles, et en haut, c'est ce qu'on appelle la vision éclairée. Alors, c'est un jeu qui vous aide à mettre en lumière vos obstacles, mais aussi vos atouts pour vous aider à réaliser vos objectifs. Donc voilà, je vais complètement, au hasard, tirer une carte. Tiens, je vais prendre celle-là. Alors, je vous la montre. D'ailleurs, c'est quoi ? Oui. Ah, superbe. Voilà, vous pouvez la voir. Magnifique graphisme réalisé par la fille de Nathalie que vous connaissez bien. Voilà, au dos. Donc voilà, je vais vous lire la carte. Donc on fera ça comme ça, un petit tirage de carte à chaque session avant de démarrer. Alors, je vais prendre le document. Alors oui, c'est, je ne dis pas de bêtises, carte 21, page 79. Voilà. Oui, écoutez bien. Lorsque deux êtres se marient, on peut supposer que c'est pour sceller leur union. C'est un acte symbolique fort durant lequel les deux personnes disent un grand oui à leur union. Oui, je le veux. Elles ont décidé de s'engager, ce qui se passe ensuite leur appartient. Êtes-vous arrivé à ce stade de dire un grand oui à votre aspiration ? Pouvez-vous dire d'une seule voix oui, je le veux. Oui, c'est à cela que j'aspire. Oui, c'est à cela que je vais me consacrer entièrement. Est-ce un oui franc ou est-ce encore timide, hésitant ? Ne vous y trompez pas. Si la question n'est pas claire pour vous, vos actes et votre réalisation reflèteront de façon certaine l'état d'esprit dans lequel vous êtes lorsque vous dites oui. Un chef d'entreprise donnera un poste plus sûrement à un futur employé qui exprime très franchement « oui, je veux ce poste » qu'à celui qui existe. Croyez-vous que cela soit différent pour la vie ? Avez-vous dit oui à la vie ? Oui à une vie heureuse et accomplie ? Ou êtes-vous encore rempli de doutes, de peurs, d'hésitations qui font que vous êtes dans la situation dans laquelle vous vous trouvez ? Quand vous dites oui, ce n'est pas un oui aveugle. Vous dites oui à tout ce que cela implique. Vous vous mariez, ne soyez pas naïf. Vous traverserez ensemble des moments difficiles, des remises en question, des doutes et des incertitudes. Mais parce que vous avez dit un grand oui, vous montrerez ainsi que vous êtes prêt à l'assumer et à le transformer. Si vous avez tiré cette carte, avez-vous vraiment dit oui à votre aspiration ? C'est le moment ou jamais d'être totalement honnête avec vous-même. Vous n'irez pas loin en trichant. Voilà. Pour aujourd'hui, c'était le oui. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, il y en a 65 comme ça des cartes. Vous avez des cartes pratiques aussi. Et puisqu'on parle de pratique, je vous propose de pratiquer l'équanimité des sentiments. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez simple. Je vous parlais d'élargir le spectre de votre bienveillance, de ne pas vous limiter à vos proches. Dans la pratique de l'équanimité, on pense d'abord à une personne qu'on aime, évidemment, à qui on est capable de souhaiter de manière très authentique du bonheur. C'est pour éveiller vos sentiments, vos sentiments d'amour, de bienveillance, vraiment d'altruisme. Et lorsque vous baignez dans cet amour altruiste qui est en vous, vous allez le déplacer envers des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre. Toutes les personnes que vous croisez dans la rue, ça peut être le boulanger du coin, quand vous allez au centre commercial, ça peut être certains de vos collègues avec qui vous n'avez pas de relation particulière, mais vous croisez comme ça régulièrement. Et puis ensuite, on va penser, là ce sera peut-être un peu plus difficile, on va penser à quelqu'un avec qui on a plutôt une relation un peu compliquée, quelqu'un qui peut-être nous a fait souffrir. Alors, comme je le dis souvent, ne prenez pas, ne mettez pas la barre trop haute, n'essayez pas de prendre quelqu'un avec qui vous avez une histoire très lourde, très chargée émotionnellement. Quand vous aurez assez de pratique, vous pourrez peut-être le faire. Dans un premier temps, prenez quelqu'un, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui vous tape sur les nerfs, ou ce n'est pas non plus très, ce n'est pas très lourd, très chargé. Et là, vous êtes capable vraiment de souhaiter à cette personne vraiment au-delà du sentiment qui vous appartient. Si vous avez un sentiment négatif à son égard, soyez honnête, c'est un fait, c'est un état de fait, mais au-delà de ça, vous êtes capable d'être tout à fait objectif et de souhaiter à cette personne d'être vraiment heureuse, de se libérer de ces obscurcissements mentaux. Et puis ensuite, on va s'arrêter un petit peu, on va penser à soi, se souhaiter à soi-même de réaliser ce bonheur auquel on aspire. Et comme nous le faisons d'habitude, je vous propose d'introduire cette session, cette pratique, par une petite prière de motivation. Voilà. On y va ensemble par le pouvoir et la vérité de cette pratique. Puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puissent chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la veille de tous. Puissent ma vie toute entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Et je vous propose de la refaire tout de suite après l'exercice. vous verrez, l'état d'esprit est encore très différent quand on le pratique à ce moment-là. Voilà, je vous invite à vous mettre dans une position confortable, adéquate, position équilibrée de façon à ce que vous vous sentiez bien. Il n'est pas question de se contraindre à une position qui soit douloureuse pour vous, au contraire, soyez à l'aise. Voilà, et ramenez tout de suite toute l'attention sur vous. Vous devenez plus présent pour vous-même. Présent d'abord à votre corps, vous prenez conscience de l'espace que vous occupez là où vous êtes maintenant. toutes sortes de sensations peuvent se manifester au niveau du corps et vous pouvez en avoir simplement conscience. Soyez juste là avec vous. Au moment où je vous parle, en une fraction de seconde, des milliards de milliards d'échanges se produisent au niveau du corps pour l'aider à maintenir son équilibre, sa santé, si tant est que nous ne le perturbons pas trop avec des substances nocives, une alimentation déséquilibrée, trop de stress, trop d'émotions. Et dans cette tranquillité, nous pouvons ainsi permettre à notre corps de fonctionner harmonieusement. librement. Je vous laisse quelques instants en silence pour être juste là, présent à votre corps. Ayez conscience de votre corps. Sentez la vie qui se manifeste à travers lui. Sentez tout en étant conscient de votre corps, vous laissez vos pensées vous traverser comme vous ne sollicitez pas votre mental, votre esprit peut s'apaiser de lui-même, se reposer, vos pensées s'apaisent d'elles-mêmes toutes seules faute d'être sollicitées. Et comme disent les bouddhistes, vous vous reposez ainsi dans la nature même de votre esprit. Ces pensées sans cesse agitées par le stress, les circonstances, les tourments intérieurs aussi, peuvent ici trouver un rythme plus tranquille, plus paisible. Laissez être, laissez faire juste cela, juste être présent, présent à soi, tranquille. Si vous avez un peu le sentiment de perdre le fil, revenez sur votre souffle, regardez votre respiration qui se fait toute seule, naturellement, sans que vous ayez besoin d'intervenir, ça respire en vous, ça respire tout seul. Votre corps respire. Laissez faire, laissez être. Vous permettez à votre corps de retrouver un rythme tout à fait naturel. qui peut ainsi fonctionner tel qu'il a été conçu sans intervention de votre part. Tout est harmonie en vous. voilà. Et vous pouvez ainsi dans cet état d'esprit d'ouverture, de tranquillité bienfaisante à votre propre regard. vous allez maintenant penser à une personne que vous aimez bien, une personne qui éveille très aisément de la tendresse, de l'amour, de la compassion, d'une personne à qui vous pouvez vraiment et authentiquement souhaiter du bonheur. Pensez à cette personne et laissez émaner en vous ce sentiment de bienveillance, d'ouverture, de respect, d'amour, de compassion à son égard. Puisse vraiment cette personne se libérer de ses propres obscurcissements, puisse-t-elle être libre de la souffrance et puisse-t-elle vraiment actualiser les causes du bonheur dans sa vie, puisse sa vie être pleinement accomplie et heureuse. et laissez émaner de vous ce sentiment bienveillant. Si vous avez du mal de trouver cette personne, c'est simplement un petit être, un petit enfant ou un petit animal comme vous préférez. Dès l'instant où cela éveille ce sentiment de compassion, d'amour, de manière à ce que vous puissiez vous établir dedans. Soyez là avec cette personne. Je vous laisse quelques instants en silence pour baigner dans ce sentiment de compassion et d'amour. Cette pratique doit vous remplir de paix lorsque vous éveillez l'amour. C'est toujours accompagné de ce sentiment de paix, même de joie, mais une joie profonde, pas assez de joie du mental. C'est une joie vraiment stable qui est en vous. La joie d'être avec l'autre. Vous allez laisser ainsi rayonner cet amour, cette compassion autour de vous en pensant à des personnes pour qui votre sentiment est neutre. Toutes ces personnes qui font en quelque sorte partie de votre vie, du décor de votre vie. Toutes ces personnes que vous croisez au quotidien. Ça peut être vos voisins que vous croisez ou des habitudes simples bonjour sans vraiment les connaître. Ça peut être les commerçants du quartier, les collaborateurs, des gens que vous croisez dans la rue. Et dans cet état d'esprit, vous allez souhaiter vraiment à ces personnes de se libérer aussi des causes de la souffrance, d'actualiser les causes du bonheur. Puissent-ils être vraiment libres ? Puissent-ils vraiment trouver la paix ? Puissent-ils avoir une vie vraiment accomplie et heureuse ? Puissent-ils être enfin libérés de ces obscurcissements mentaux qui viennent trahir leur paix intérieure ? Laissez rayonner cet amour, cette compassion à l'égard d'autrui. Soyez authentique, sincère. imaginez-vous dans votre existence, essayez d'imaginer quand vous allez dehors toutes ces personnes que vous croisez, vos voisins, vraiment essayer de rayonner cet amour. à l'égard d'autrui. Sous-titrage Voilà, à votre pratique, vous allez maintenant intégrer une personne avec qui vous avez peut-être une relation un peu compliquée, difficile, qui aura pu générer de la souffrance, et vous allez pareil la faire entrer dans le champ de votre bienveillance, de votre compassion, de votre amour. Il ne s'agit pas de nier les sentiments que vous pouvez éprouver à l'égard de cette personne. Ils sont bien là, mais vous ne vous en occupez pas pour l'instant, et vous êtes capable d'être tout à fait objectif, de reconnaître que cette personne, au-delà de son comportement, de son attitude, elle a parfaitement le droit d'actualiser les causes du bonheur, de se libérer des obstacles qui viennent trahir sa paix intérieure. Et c'est peut-être même souhaitable pour avoir une relation vraiment heureuse avec cette personne. Et donc, de ce point de vue-là, vous pouvez souhaiter vraiment à cette personne de réaliser, d'accomplir ce bonheur, et de se libérer de ses propres obscurcissements mentaux, de ses propres toxines mentales. Voilà, je vous laisse en silence pendant quelques instants pour procéder. Merci. Voilà, maintenant, vous allez ramener l'attention sur vous-même, et comme vous l'avez fait pour les autres, vous allez vous souhaiter à vous-même de vous libérer de vos propres obscurcissements mentaux, puissait-je me libérer de mes propres obstacles, puissait-je me défaire des causes de la souffrance, puissait-je me libérer des causes de la souffrance, et puissait-je actualiser les causes du bonheur, puissait-je réaliser pleinement les causes du bonheur. Puisse mon cœur se remplir d'amour, de compassion pour tous les êtres, là, ce sont les causes du bonheur. Puissait-je ne jamais me laisser dévier de cette conscience de ma vraie nature. Puissait-je m'éveiller à ma vraie nature, aux véritables causes du bonheur. ... Et il y a eu vraiment cette bienveillance à votre propre égard et de l'amour pour vous-même. Voilà, en gardant cet état d'esprit, je vous invite à reprendre cette prière de compassion, cette prière de motivation, et, tranquillement répétée par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur, puissent chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à la vieille de tous, puissent ma vie toute entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance, puissent-ils par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres, que toute ma vie et quoi que je fasse soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, merci à vous tous, merci pour votre présence et merci d'être là à chaque dimanche. Évidemment, merci aussi pour, encore une fois, pour vos dons, pour votre aide, pour votre soutien à tous les niveaux et vraiment merci. et je tiens encore à remercier parce qu'on a des personnes qui continuent à s'inscrire au sommet de l'Eco Altruisme, vous savez, qui a eu lieu au mois de juin et c'est extraordinaire parce que comme c'est un sommet, c'est un pack vidéo, Loïc vous mettra le lien si ça vous intéresse. Ça vous donne vraiment des clés extraordinaires pour être quelqu'un d'actif pour la planète, pour vraiment aider depuis chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller voyager loin, dans d'autres pays. Toutes ces actions humanitaires, on peut les faire depuis notre domicile et vous pouvez vraiment faire beaucoup pour notre planète à travers des tas de petits actes comme le zéro déchet, la cuisine altruiste puisque vous avez un atelier avec Nathalie sur la cuisine altruiste aussi dedans. Vous allez découvrir Olivier Béra qui a créé la forêt de women à Madagascar. Vous allez rencontrer Sébastien Haïm qui vous montre comment faire de la biodiversité même depuis votre balcon. C'est simplement passionnant et vous allez apprendre des choses extraordinaires sur les animaux grâce à Patricia Arnaud et puis aussi Yolaine de Labigne. Vous allez rencontrer l'arrière-petit-fils de City de Boulle aussi qui nous parle de se libérer de la peur. Vous verrez, c'est extraordinairement riche. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir chez soi pour vraiment... Vous avez un tas de clés pour mettre en application. Vous avez des ateliers. C'est vraiment très, très, très riche. Donc, on l'a mis à votre disposition et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui continuent à s'y inscrire parce que... À commander ce pack vidéo avec toutes ses clés parce que c'est... Et de propager autour de vous, évidemment, pour qu'il y ait plus de personnes qui fassent ce genre d'action. Alors, merci du fond du cœur, vraiment merci d'être là et je vous dis à dans 15 jours parce que c'est tous les 15 jours que je fais du direct parce qu'on a beaucoup d'activités. Avant, je faisais toutes les semaines mais ça fait un peu beaucoup pour l'équipe. On travaille vraiment beaucoup, je peux vous assurer. Donc, voilà, pour la planète, pour vous tous, pour que le monde soit meilleur. C'est une goutte d'eau dans l'essaiant mais comme on n'est pas les seuls à mettre des gouttes d'eau dans l'essaiant, je pense que ça peut faire la différence. Merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt. et à très bientôt. et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt. et à très bientôt.